Ils nous ont menti. Ils nous ont tous menti. Car si l'éloquence a silenci moult violence, elle l'a aussi engendré, n'est-ce pas? Qu'elle soit une violence physique, le corps qui blesse le corps, une violence sexuelle, quand le corps à corps n'est plus un accord, mais un désaccord pour le corps, l'autre qui n'est pas d'accord. Qu'elle soit une violence structurelle, symbolique, économique, celle qui légitimise les rapports de pouvoir inégalitaire entre les hommes. Qu'elle soit le poison, cette violence qui touche à mon arbre, la violence verbale, quand la parole est haineuse, quand la parole injure, insulte, harcèle, quand la parole dévise. Oui, l'éloquence intervient toujours, car le couteau qui poignarde est utilisé pour soigner la plaie. C'est grâce à l'éloquence de Swart Chambrelin dans les fondamentaux du XIXe siècle que le racisme a eu une base solide. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a influencé le coutus clan, qu'ils ont dit que les afros étaient affreux. Il a influencé le colonisateur, influencé la deuxième guerre mondiale, les quatre tombes la plus grande, oui, celle qui a montré la partie la plus sombre de l'homme. Et Black & Jack, l'éloquence est appelée par les hommes, la parole réunie, la parole solutionne, la parole libère du mal. Seul l'éloquence est capable de transformer un discours de haine, un discours de paix. Je sais, pour parler d'éloquence, il faut que je sois éloquent. Donc, mesdames et messieurs, Sœurs Jouet, bonsoir. Je suis Kouyaté, Sénégalais, un Noylandais de Fitmic. Oui, l'héritier des messagers éloquents, ceux qui ont compris qu'il n'y avait pas d'amour, pas de haine, pas de gloire, ni de guerre, pas de conviction politique, ni religieuse, que l'éloquence n'aurait pas sous-tendue. Que Dieu, oui, que Dieu, en créant la terre, aurait pu utiliser le son, le bruit, les cris. Mais au commencement fut le verbe. Dieu a dit qu'on est tout fut, tout fut de sa gloire. Que l'oratoire est le plus noble des privilèges, le plus noble des dons que Dieu a conférés à l'humanité. Mesdames et messieurs, il faudrait d'abord être d'accord sur ce qu'elle est, l'éloquence. Tonton Rouboul affirme que l'éloquence est l'art ou la technique de convaincre ou de persuader par le discours. Convaincre, c'est de l'ordre de l'argumentaire, c'est l'intelligence qui parle. Persuader, c'est plus vaste. Ça implique émouvoir, distraire, d'équerrer, d'ocquerrer, d'électarer, enseigner, dire et charmer. Et c'est en ça que l'éloquence est un pouvoir de la magie. Car quand l'esprit est conquis, le cœur généralement adhère et le corps s'abandonne, comme le disait Marc Bonon. Et quand le corps s'abandonne, le premier né de la conviction, suivi de son frère l'action, ses deux frères face à la violence lui donnent une bosse qui l'abaisse et la fesse. Oui, mais l'éloquence n'est pas responsable de tout. L'éloquence n'est que la traduction de nos pensées. L'éloquence est l'esclave de l'orateur. Oui, la force ne vient pas de l'instrument, mais de l'utilisateur. L'orateur n'exprime pas, il s'exprime. Nous sommes la somme, oui, de tous les éloquences que nous avons côtoyées. Car comme le disait Albert Einstein, le monde que nous avons créé, nous l'avons créé par la pensée. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Les mots sont issus de l'histoire. L'inspiration est fruit d'expériences marquantes. Oui, l'éloquence qui silence la violence est celle de l'homme de bien, expert dans l'art de dire, comme le disait Caton le premier. Et même le dernier des hommes le sait. Quand on décide de parler, soit on dit le bien ou on se tait. Car le silence est souvent plus éloquent que la parole. L'éloquence qui silence la violence est celle qui promeut la paix, la vérité, l'éthique, la justice, la tolérance. Non, celle qui trompe et qui manipule. Oui, l'éloquence qui silence la violence, la faite terre et l'éradique, c'est celle de Cheikh Antayoub dans Nationnaire et Culture. Quand il dit que l'ignorance est la plus grande violence que l'on se fait. Car si on n'a rien dans la tête, on argumente avec les points. Oui, c'est l'éloquence de Winston Churchill, dans We have shy on the beaches, We have to fight on the beaches. C'est l'éloquence de Mouham Abdel-Azissi Dabak, le plus grand médiateur que le Sénégal ait connu. C'est l'éloquence de Cheikh Amadoubama, Khadim Mourassou. Dans Tazawa de Choubad, il dit que la plus grande honte est celle de parler sans science. Oui, c'est l'éloquence du père qui agonise. C'est l'éloquence de l'ivreuil. Les événements de mars, de juin et de juillet, ces émeutes qui sont passées ici au Sénégal, montrent, et vous le savez, oui, que la violence n'est qu'une manque. Un manque d'amour, un manque de tolérance, un manque de paix. Et Dieu, si l'éloquence ne peut pas se lancer à la violence, et si l'aractoral n'est pas une preuve, que la jeunesse est consciente, tue-moi, prends-moi avec toi. Merci pour la preuve.